Il y a quelques jours, une parcelle de terre a été vendue pour 2,4 millions de dollars. Cette terre n'était pas située à Paris ni New York, mais bien dans l'univers virtuel de Decentraland. Cette vente record est révélatrice de l'attrait soudain qui s'est développé autour des univers virtuels, ou Metaverse. Cette hausse d'attrait a été portée par une annonce soudaine, mais pas inattendue. Cette annonce, qui est survenue en octobre dernier, a été le fait de Facebook, qui a décidé de changer de nom. Adieu Facebook, bonjour Meta. Ce nom est très évocateur, puisqu'il s'inscrit dans la politique globale de Facebook, qui souhaite faire émerger le Metaverse, univers au croisement du virtuel et du réel, qui est attendu comme la révolution du divertissement. A la suite de cette annonce, c'est tout l'écosystème des univers virtuels qui a explosé, avec en particulier les crypto-monnaies associées à ces mondes virtuels. Et parmi ceux-là, l'univers virtuel qui fait figure d'épouvantail à l'heure actuelle sur cette blockchain, c'est Decentraland. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous présenter l'univers virtuel Decentraland, ainsi que le token MANA qui est au cœur de ce projet. Je vous donnerai également les dernières évolutions et les attentes qui entourent ce projet pour les prochains mois. En fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce projet, et si oui ou non je le trouve intéressant actuellement. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez découvrir de nouveaux projets et rester au plus près de l'actu crypto, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous ne connaissiez pas ces projets, en voici un petit récapitulatif. Decentraland est un monde virtuel fondé en 2015 par deux entrepreneurs latino-américains. Le développement de ce projet a été réalisé par Metaverse Holdings Limited, qui est une entreprise basée en Chine, mais enregistrée aux îles Caïmans. En charge de la coordination du développement du projet, on retrouve la Decentraland Foundation, une association californienne. Pour financer le développement du projet, une levée de fonds réunissant 25 millions de dollars a été organisée en 2017. Trois ans plus tard, au début de l'année 2020, le projet a finalement vu le jour. Decentraland est le premier monde virtuel qui appartient à ses utilisateurs, notamment à travers le token au cœur du projet, le token MANA. Grâce à ce token, vous pouvez acheter des parcelles de terre ou encore des items pour personnaliser votre personnage directement sur la marketplace de Decentraland. J'ai fait une vidéo sur Decentraland il y a quelques mois, qui avait rencontré un succès mitigé car le projet n'était pas très connu à cette époque. Si vous n'êtes pas familier avec le projet, je vous invite à d'abord aller la regarder, le lien vers cette vidéo est en description. Parmi les évolutions qui ont eu lieu depuis cette vidéo, on compte notamment l'intégration de Decentraland au Layer 2 Polygon. Polygon, c'est une solution de seconde couche qui vient se superposer à la blockchain Ethereum pour en améliorer les performances en termes de coût et de vitesse. Après des mois de travail, cette intégration est complète depuis la fin du mois d'octobre. Cela permet donc de naviguer dans le monde virtuel de Decentraland sans avoir à payer les frais délirants d'utilisation de la blockchain Ethereum. Ce partenariat entre Decentraland et Polygon est le résultat d'un rapprochement à long terme. A ce titre, Esteban Ordano, cofondateur de Decentraland, est un des principaux conseillers de Polygon notamment. Ce partenariat pourrait clairement inciter plus d'utilisateurs à exploiter activement l'univers Decentraland sans avoir à vendre un rein à chaque utilisation de la blockchain Ethereum. En termes de gouvernance du protocole, les choses ont bien évolué également. De base, les détenteurs de tokens mana pouvaient voter pour différents éléments, comme l'utilisation de la trésorerie. Ce modèle de gouvernance a été mis en place depuis février 2020, date à laquelle ont été alloués les premiers tokens mana à la trésorerie communautaire. Moins de deux ans plus tard, c'est plus de 100 millions de dollars de tokens mana qui sont détenus par la trésorerie et prêts à être investis pour le projet. Et ce chiffre devrait continuer à augmenter, puisque seuls 20% des tokens qui sont réservés à la trésorerie lui ont été attribués à l'heure actuelle. Malheureusement, ces liquidités n'ont été que très peu utilisées pour le moment, en raison du modèle de gouvernance donc. La gouvernance de Decentraland s'effectuait directement sur la blockchain Ethereum, avec des frais très onéreux pour ceux qui souhaitaient participer. Résultat, une participation digne des élections régionales. Mais ce modèle a enfin été modifié grâce à un partenariat stratégique avec Snapshot. Snapshot, c'est un protocole permettant de gérer la gouvernance hors blockchain. Désormais, si vous détenez des tokens mana, il vous suffit de vous connecter à Snapshot pour pouvoir voter pour les propositions de mise à jour qui vous intéressent. Comme toujours, vous savez que je ne me contente pas de vous exposer les aspects positifs d'un projet. Malgré tous les éléments positifs, certains risques apparaissent comme non négligeables. En particulier dans un univers aussi disputé que celui des metaverses à l'avenir, les concurrents ne manquent pas. Que ce soit The Sandbox, concurrent direct sur Ethereum, ou encore les géants qui ne souhaitent pas manquer le virage blockchain comme Nike avec son Nikeland. Surtout, les jeux en Play to Earn rencontrent un succès fracassant ces derniers temps, avec Axie Infinity en tête. Decentraland ne rentre pas totalement dans cette niche, mais c'est vers cet univers qu'il souhaite se tourner à long terme. De plus, Axie Infinity travaille déjà à la création d'un univers virtuel autour de ces jeux. Enfin, un concurrent qui est né en interne pourrait faire des dégâts à l'encontre de Decentraland. En particulier, l'un des deux co-fondateurs de Decentraland a quitté le navire pour construire son propre jeu en Play to Earn. Dans ses bagages, il a d'ailleurs emmené une partie des développeurs derrière Decentraland. Si après toutes ces informations négatives, votre niveau de confiance vis-à-vis de Decentraland a diminué, laissez-moi vous rassurer. Grayscale, le plus grand fonds d'investissement en crypto-monnaie, détient la bagatelle de 18 millions de tokens Luna, soit plus de 75 millions de dollars de valeur sous gestion à l'heure actuelle. Et cette participation est en hausse constante, signe de la confiance des institutionnels envers ce projet. En effet, en mars dernier, ils détenaient moitié moins de tokens MANA pour le compte de leurs investisseurs, soit moins de 10 millions de tokens. Aussi, le token MANA s'échange sur la quasi-totalité des plateformes d'échange de crypto-monnaie, y compris sur le marché américain. Cette omniprésence révèle la confiance que portent les plateformes envers ce projet. Quand on connaît les précautions de listing de certains exchanges comme Coinbase, on comprend que le projet rentre dans les clous des autorités s'il y est listé. Ce token a connu une hausse spectaculaire depuis que Facebook s'est renommé en méta, lors d'une conférence le 28 octobre dernier. Cette annonce a insufflé une dynamique sans précédent dans le monde des univers virtuels. Alors qu'avant l'annonce, le token MANA s'échangeait à 80 centimes de dollars par token, il a aujourd'hui un cours plus de 6 fois plus élevé, à 5 dollars, soit plus 540% en à peine un mois. Cela porte la valorisation totale du projet à plus de 9 milliards de dollars, ce qui peut sembler surévalué, du moins à court terme. En effet, pour le moment, le nombre d'utilisateurs sur Decentraland reste relativement faible. Les domaines qui ont rencontré le plus de succès pour le moment sur l'univers de Decentraland sont le domaine de l'art digital avec les NFT, ainsi que l'univers des casinos virtuels. Dans le domaine de l'art, un lancement important a d'ailleurs eu lieu en juin dernier. Il s'agit du lancement d'une galerie de NFT par Sotheby's, l'une des principales maisons d'enchères mondiales. Ce n'est pas le seul lancement majeur qui a eu lieu durant l'été. BOSON Protocol, qui veut révolutionner le commerce en permettant la vente de biens physiques grâce à la technologie des NFT, a lancé son premier centre commercial virtuel sur Decentraland. En août a été résolu, ce qui était pour moi le problème majeur de l'univers virtuel Decentraland jusqu'alors. En effet, l'univers virtuel était divisé en serveurs de 100 joueurs maximum en simultané, limitant fortement les interactions étant donné l'étendue de l'univers. Grâce à une mise à jour, cela a été modifié. Désormais, l'univers Decentraland est divisé en archipels de 100 joueurs maximum. Ces archipels sont en fait des divisions géographiques de l'univers qui sont hébergées sur des serveurs distincts. Lorsque notre avatar va d'une archipel à une autre, il change de serveur, permettant alors d'interagir avec les autres utilisateurs du nouveau serveur. Ainsi, les utilisateurs ne sont plus éparpillés entre serveurs grâce à cette mise à jour mise en place par la Decentraland Foundation, intitulée Archipelago. Depuis la rentrée, c'est vers le play-to-earn que semblent s'être tournés les développeurs de Decentraland. L'objectif étant de créer des jeux pouvant potentiellement rivaliser avec Axie Infinity, le large leader dans ce domaine. Ses performances restent à relativiser puisque d'après DAP Radar, sur les 30 derniers jours, seuls 1300 utilisateurs ont utilisé la marketplace de Decentraland, ce qui est extrêmement faible en comparaison avec les 830 000 utilisateurs d'Axie Infinity sur la même période. Concernant l'évolution à venir du token MANA, j'ai mon propre avis, qui n'est pas celui d'un conseiller financier, mais simplement l'opinion d'un investisseur lambda passionné de crypto-monnaies comme moi. La barre des 5 dollars est l'objectif de prix que je trouvais raisonnable pour MANA en mai dernier. Maintenant que cet objectif a été atteint et dépassé, voyons les perspectives d'évolution à l'avenir. D'abord, ce qui est impressionnant, c'est que le token MANA continue d'imprimer des ATH alors que le marché est baissier dans sa globalité. Mais une hausse à contre-courant ne peut pas durer éternellement, ou est limitée à minima par la situation du marché. C'est pourquoi, dans la situation actuelle du marché, voir le token MANA se stabiliser autour de son cours actuel serait une belle réussite. Dans les mois à venir, si le marché repartait à la hausse et que la tendance autour des métaverses se maintient, le token MANA pourrait même s'approcher des 10 dollars par token selon moi. Et même dans le cas où le projet venait à ne pas tenir ses promesses en termes de cours, il ne faut pas oublier que la trésorerie du projet est très importante, de l'ordre du demi-milliard de dollars au total, permettant d'envisager l'avenir sereinement. Mais à mon avis, le marché qui sera le plus intéressant à suivre dans les prochains mois, voire dans les prochaines années, c'est le marché des terres virtuelles sur Decentraland, qui comme je vous le disais en introduction, n'en finissent plus de battre des records. Sur les 7 derniers jours, c'est 477 parcelles qui ont été vendues pour un montant cumulé de près de 8 millions de dollars, d'après les chiffres présentés sur nonfongible.com. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies et soutenir Cryptomania, je vous invite à rejoindre le Club by Cryptomania. C'est une offre sans engagement disponible sur patreon.com slash cryptomania club, le lien est en description. Cette offre vous donne accès à du contenu exclusif, avec des vidéos, un discord, une newsletter et un live mensuel. C'est tout pour moi, et je vous dis à demain pour...